bonjour à tous coucou les amis alors aujourd'hui on continue et on est presque à la fin de notre série des messages du jour message intemporel on ouvre aujourd'hui la case numéro numéro 23 de notre calendrier de l'avant façon de parler je mets pour ceux qui n'ont pas vu et qui tombent cette vidéo par hasard en haut à droite ici un petit lien avec une très courte vidéo d'introduction sur sur cette série voilà et c'est parti les amis sans plus tarder on va accueillir le message que les guides souhaitent nous faire nous faire passer aujourd'hui donc message pour aujourd'hui message important sache que nous avons besoin d'entendre message pour toutes les personnes qui reviennent regardent cette vidéo là maintenant on va le chercher celui ci et on va compléter ce message agrémenter ce message avec une carte de tarot pour obtenir aussi des précisions des compléments d'information alors on nous parle de bienveillance une bienveillance soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui quelqu'un a besoin de ton amour une seule pensée d'amour lui suffira soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui quelqu'un a besoin de ton amour une seule pensée d'amour une seule pensée d'amour lui suffira bon on a un message je pense très clair j'ai pas trop besoin d'ailleurs d'ajouter quoi que ce soit ouais pas besoin d'ajouter quoi que ce soit si ce n'est que cette bienveillance aussi elle peut s'appliquer à vous en fait c'est écouter justement votre petite voix intérieure peut-être notamment la voix c'est comme si au lieu des sentiments et désirs d'autrui on peut aussi remplacer par les sentiments et désirs notamment de votre corps avec le 10 de bâton on va y revenir mais de votre corps de ce qui se passe en vous en fait parce que vous avez besoin d'amour tout le monde a besoin d'amour mais vous aussi et c'est important de vous apporter voilà cette douceur cette cette bienveillance cette cette compassion donc on va tout de suite venir au tarot parce que ça nous donne des petits compléments je vais parler de l'énergie du 10 de bâton et en fait en l'occurrence soit c'est la fameuse personne dont on nous parle dans la bienveillance d'accord la personne extérieure soit c'est vous comme je vous ai dit ça peut être aussi votre énergie donc dans le 10 de bâton on a quelqu'un ici qui n'en peut plus qui est peut-être dépassé dépassé par tout ce qu'elle a à gérer tout ce qu'il y a à faire peut-être dépassé par par le travail regardez on voit aussi sur la pendule là il est 10 heures j'ai l'impression donc 22 heures plutôt parce que il fait nuit dehors et elle est encore au travail donc voilà ça son son énergie en fait est accaparé par des choses extérieures par des choses à gérer peut-être par des problématiques à résoudre et ben voilà on voit aussi là le le téléphone et j'ai l'impression que avec le coup de fil ici on a le verre donc c'est quelque chose qui pourrait lui apporter une une guérison un message voilà ce message de bienveillance juste prendre des nouvelles par exemple de cette personne donc je ne sais pas à qui ça correspond c'est à vous de voir mais il y a une personne dans votre entourage qui a besoin de vous qui aurait simplement peut-être besoin voilà de d'un appel pour pouvoir la sortir aussi de ses énergies la sortir de son quotidien lui apporter un réconfort et ne serait-ce qu'une écoute et voilà le message le message est clair c'est le 10 de bâton en fait le 10 de bâton c'est souvent associé au trop plein trop plein de quelque chose trop plein de stress si c'est une carte par exemple qui ressort dans le dans le domaine professionnel souvent on peut parler de burn out notamment oui donc ce sont elles représentent ces énergies là donc bienveillance envers voilà quelqu'un je ne sais pas qui et si c'est envers vous même parce que pour beaucoup ça va résonner aussi envers vous tout simplement parce qu'en effet vous portez trop de charges là hein le 10 de bâton vous 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 accumulez trop de trop de charges émotionnelles trop de charges psychologiques psychique voire même éventuellement physique et peut-être que justement dans le corps vous ressentez de la fatigue vous ressentez peut-être des lourdeurs moi j'ai l'impression là de ressentir dans le dos comme un poids donc il est possible aussi que même votre corps vous parle hein votre corps vous parle et notamment au niveau du dos hein après on a aussi cette personne qui qui se prend la tête là dans les mains donc ça peut être aussi des migraines des choses comme ça dans tous les cas si cette vous vous ressentez dans cette énergie bah on vous dit que la solution c'est d'être à votre écoute hein d'écouter notamment comme je disais ce qui se passe dans ce corps et de voilà de l'écouter avec bienveillance c'est pas contre vous peut-être que oui vous avez des choses à faire mais si le corps lui il peut pas suivre le rythme peut-être que tout simplement voilà il y a un décalage entre ce que vous ce qu'on vous demande à l'extérieur ou ce que vous avez l'impression de devoir faire et devoir gérer et ce que vous pouvez actuellement gérer d'accord c'est accepter cela voilà on est on peut pas toujours être à mille pour cent avec cette énergie du feu et puis voilà voilà je c'est un peu peut-être brûler la chandelle par les deux bouts j'entends donc prenez le temps un peu pour décrocher peut-être pour beaucoup d'entre vous aussi ça va parler du de la sphère professionnelle avec la représentation ici en plus que l'on a donc lâcher la pression lâcher un peu de l'est et éventuellement déléguer certaines tâches si vous pouvez ou en tout cas essayer de vous organiser de manière à ne pas ne pas créer une voilà un surplus de stress un surplus de de pression voilà les amis donc soyez à votre écoute ou alors essayez de de voir avec qui ça peut résonner voilà une personne de votre entourage dans tous les cas j'espère que ce message vous aura parlé que ça aura résonné avec vous je vous retrouve très vite pour la dernière vidéo de cette série donc la 24e je vous embrasse prenez soin de vous et surtout ouais prenez bien 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 soin de vous et à bientôt les amis salut salut